Merci en tout cas d'être là. Et voilà, l'idée de ce panel, c'était de proposer quelque chose. Par ailleurs, il est enregistré. Je trouve ça, enfin voilà, il en restera une trace. Je pense que ce qu'on pourrait faire, c'est que vous vous présentez rapidement quand vous prenez la parole, plutôt que ce soit moi qui vous présente, puisque ça permettra à celles et ceux qui arrivent au fil de l'eau de pouvoir vous identifier, même s'ils prennent les choses en cours de route. Donc, comme on en avait discuté, l'idée était, ça nous paraissait important, enfin ça me paraissait en tout cas important, dans ce projet, dans ce contexte de forum sur la démocratisation des organisations, de réfléchir à la manière, enfin à ce que ça signifie concrètement. de quoi est-ce qu'on parle concrètement quand on parle d'organisation démocratique ou de démocratisation des organisations ? D'ailleurs, on ne parlera pas de la même chose si on parle d'organisation démocratique ou de démocratisation des organisations. et d'essayer de toucher un peu du doigt la diversité des formes d'organisation que ça recouvre, le fait de se revendiquer démocratique ou participatif ou délibératif, d'impliquer ces parties prenantes et en particulier ces employés à la réflexion, à la prise de décision sur des questions importantes. et ce qui est bien dans ce panel, c'est qu'on aura l'occasion de pouvoir avoir une présentation de trois types d'organisation, de trois cas très différents d'organisation qui se sont chacune engagée sur une voie qui favorise fortement l'implication des parties prenantes dans la délibération et la prise de décision, mais chacune de manière différente et puis avec un certain nombre d'obstacles qui ont pu être rencontrés, qui ont pu être dépassés aussi, avec éventuellement des retours en arrière. Donc voilà, l'idée c'est d'avoir une approche un peu gestion et outil de gestion de cette question de la démocratisation des organisations en s'intéressant à la diversité des formes possibles d'organisation de la démocratie. Donc on commencera par Philippe Colotti, voilà, qui, dont le cas, portera sur une association et qui va nous en dire plus tout de suite. Donc merci beaucoup Philippe. Je te laisse te présenter rapidement et puis présenter donc ta réflexion, enfin voilà, ton cas en une quinzaine de minutes. Bien, ok, merci. Je vais tout de suite partager mon écran. J'inclue ma présentation dans le... Vous me dites juste si vous avez bien la bonne image. Est-ce que ça vous va ? C'est parfait. Bon, très bien. Ok, alors je commence donc. Tout d'abord, merci aux participants de ce webinaire et puis merci aussi pour l'attention que chacun va porter aux quatre présentations qui vont vous être faites dans le cadre de ce panel. Moi, je vais... Donc je vais d'abord me présenter. Je suis Philippe Colotti, je suis directeur général d'une association de protection de l'enfance et je suis professionnel du secteur social et médico-social depuis plus de 30 ans. Et parallèlement à cela, j'ai soutenu une thèse en sciences de gestion il y a quelques mois maintenant. Et je vais donc, dans cette présentation, sur la base des travaux qui ont servi à ma thèse, évoquer avec vous comment on passe de la contrainte à l'institution réinventive ou, si l'on veut bien, comment renforcer les compétences par l'organisation du processus démocratique. Et pour cet exposé, si vous en êtes d'accord, nous allons nous intéresser aux interactions dans trois groupes d'expression en protection de l'enfance. C'est ce que j'arrive à changer de diapo. Alors, mon parcours professionnel, je le disais, riche de 30 années, m'a naturellement conduit à m'intéresser aux champs associatifs, lequel revêt une particulière importance au plan national, puisqu'il faut le rappeler, la France à elle seule compte un million d'associations qui regroupe 22 millions de bénévoles. En protection de l'enfance, on parle le plus souvent de secteurs associatifs habilités, ce qui renvoie au professionnalisme de ce champ. à la professionnalisation de ce champ. Et la particularité de ce champ professionnel, justement, c'est d'être fortement réglementé, comme en témoigne l'existence d'un code de l'action sociale et des familles qui recèle un certain nombre de bonnes pratiques professionnelles, au premier rang desquelles on va trouver la participation à l'expression des usagers. Le caractère total que Goffman veut bien conférer aux établissements de placement oblige à une particulière vigilance, évidemment, dans l'application et le respect des droits fondamentaux des usagers. Donc, cette présentation, elle a pour objectif de diffuser une pratique de gestion qui, je l'espère, en tout cas, a un message de bien-traitance. Donc, la présentation, je vais la construire autour de quatre points. Tout d'abord, qui rappellera le cadre théorique, qui nous autorisera au questionnement. Puis, je reviendrai sur ce qu'ont été dans le cadre de cette recherche, dans le cadre de cette thèse, mes postures épistémologiques et méthodologiques, parce que je crois que c'est important de les rappeler pour bien cerner le sujet abordé. Avant de vous présenter, donc, une étude de terrain basée sur une immersion dans trois établissements de placement d'adolescents dans le cadre de la protection de l'enfance et aussi de la protection judiciaire de la jeunesse. Puis, je vous présenterai les résultats de la recherche. Je les discuterai devant vous et je laisserai un certain nombre de contributions, à la fois au débat public, mais aussi au débat scientifique. Alors, je vous propose maintenant, si vous le voulez bien, de passer au cadre théorique. Alors, s'intéresser au champ associatif, c'est d'emblée, j'allais dire, s'intéresser au concept de démocratie en se référant à des auteurs tels que La Ville ou encore à Bermas, qui nous donnent à réfléchir notamment sur les questions de normes discursives. Mais la littérature anglo-saxonne, elle aussi, regorge d'études sur le lien entre l'association, le fait associatif et la démocratie. Là, je fais référence aux travaux de Fung qui rappellent que l'une des missions, l'un des buts principaux de l'association, c'est l'enseignement de vertu sévique, lesquels impactent les compétences de ceux qui interagissent avec l'association. Bien, ce deuxième concept de compétence nous invite à observer cette fois la combinaison des différents savoirs qui forment la compétence individuelle, puis peu à peu la compétence collective qui, et c'est du moins ce que nous ambitionnons, se développent dans les établissements d'accueil en protection de l'enfance. Donc, ces travaux, en s'intéressant aux interactions dans les établissements éducatifs, conduisent naturellement à mobiliser un concept auquel j'ai déjà fait référence, qui est le concept d'institution totale, un concept goffmanien, actualisé par celui d'institution réinventive, mobilisé notamment par Scott. Et c'est cette géométrie des concepts qui justifie donc notre questionnement, avec tout d'abord une question principale, comment gérer donc le processus démocratique, soutenant l'expression des usagers en institution totale, pour qu'il soit un espace d'apprentissage et de renforcement de compétences partagées avec les professionnels. Et puis, chemin faisant, une question secondaire se fait jour et qui nous invite à donner un sens à l'apprentissage de compétences partagées en milieu contraint, en posant une question simple, cette fois, en quoi les compétences acquises dans la gestion du processus démocratique favorisent l'émergence de l'institution réinventive. Par rapport à ces questions de recherche, j'ai donc fait le choix d'une approche épistémologique et méthodologique sur laquelle je souhaite m'attarder quelques instants. Cette approche, elle se veut constructiviste au regard du parcours qui est le mien et aussi à la faveur d'une immersion dans des établissements d'accueil pour observer le processus de construction de la connaissance, mais tout en ménageant, bien sûr, la découverte de résultats parfois inattendus. En effet, la connaissance, c'est un processus en construction qui peut être observé sans nous arrêter à une vérité initiale. Là, je fais référence notamment aux travaux de Charrière et Huot. Et puis, les échanges avec les acteurs de terrain que j'ai pu entretenir dans une relation professionnelle aident, bien sûr, à co-construire des problèmes soumis à des processus d'assimilation, d'accommodation, en référant cette fois plutôt aux travaux de Piaget, dans une dynamique de recherche-action. Alors, pour les observations de terrain, je me suis appuyé sur l'outil vidéo, notamment en usant des techniques telles que le séquençage ou le modelage précisément au moment du dérochage. Cela facilite en effet une analyse a posteriori et réfléchie de l'objet observé. Pour chaque situation, en fait, j'identifie donc un cadre primaire pour ensuite assister à sa modalisation au gré des interactions. il s'agit à chaque fois d'un processus de cadrage que nous observons avec une fin entre lesquelles on est particulièrement attentif à la cognition incorporée au cadre d'observation et à celle incarnée dans le jeu des acteurs. Dans ces moments-là, les réussites, les dissonances ou les moments de vulnérabilité facilitent l'analyse de la situation et la compréhension des orientations incertaines du processus de cadrage. On peut donc parler d'un processus multidirectionnel et changeant comme le symbolisent les deux petites flèches qui clignotent pour lequel l'appréhension du contexte de la situation est déterminant à la compréhension. En cela, le groupe d'expression est donc un espace de gestion qui équipe des relations dissymétriques entre les différents acteurs usagers et professionnels mais il aide à développer une action coordonnée dans la gestion du collectif, bien sûr, et au travers d'un apprentissage de compétences partagées par l'expérimentation à laquelle prennent part usagers et professionnels. Et si la pratique peut être contraignante, on le voit bien notamment dans les deux dernières vignettes de cette diapo, on sent ici qu'il y a des moments de tension parfois entre usagers et professionnels, et bien si cette pratique peut être contraignante, elle permet dans le même temps de reprendre la main dans le jeu social et cet espace de gestion devient alors habilitant permettant ainsi le développement du pouvoir d'agir pour celui qui prend part à l'interaction. Alors, bien entendu, ces constatations n'ont pas vocation à fournir un modèle immuable, l'expérience vécue elle est différente d'une institution à l'autre, d'une situation à l'autre, mais en revanche, ces constatations permettent de mettre en lumière les difficultés, les points de vigilance nécessaires à la gestion ou à l'organisation difficile du processus démocratique précisément en milieu contraint. Donc, je vous propose d'appliquer cette méthode à trois établissements qui constituent mon étude de cas. Tout d'abord, une maison d'enfants à caractère social qui accueille 40 adolescents, garçons et filles dans le cadre de la protection de l'enfance où les placements sont relativement longs mais on va qualifier le niveau de contrainte de plutôt faible. Puis, deuxième établissement, un service d'accueil pour mineurs isolés étrangers, 85 jeunes migrants en cours d'évaluation de minorités d'isolement. ces délais administratifs justement d'évaluation représentent une contrainte plus forte que celle évoquée dans l'établissement précédent mais que nous avons qualifiée au cours de la recherche de plutôt contrainte moyenne. Et puis, nous terminerons par un centre éducatif fermé, lieu d'accueil de 12 mineurs délinquants, garçons et filles où la contrainte apparaît, j'allais dire logiquement, la plus forte. Donc, entrons maintenant, si vous le voulez bien, dans le détail de chacune de ces institutions. La maison d'enfants à caractère social, Goffman l'aurait comparé à une organisation qui se propose de prendre en charge des personnes à la fois incapables de survenir à leurs besoins mais aussi inoffensives pour la société, d'où un niveau de contrainte finalement relativement faible. Ici, c'est une forme de démocratie contributive que j'ai pu observer au travers d'un niveau de contrainte, je le disais, relativement peu élevé et la formation au processus démocratique est effective. Elle est intégrée dans le quotidien de l'institution. Cela se remarque au travers d'une désignation des représentants d'usagers formalisés ou encore de la constitution de groupes ad hoc permettant de préparer l'exercice d'expression où c'est bel et bien le collectif qui décide des thématiques à aborder. En cela, le processus démocratique infuse dans le discours en prenant la forme d'un pouvoir d'agir collectif, je le disais, qui favorise l'émergence d'une coanimation et c'est dans cette coaction qu'on trouve le signe d'une institution réinventive dans laquelle la gestion du processus démocratique apparaît partagée. Ce qu'on peut retenir de ce premier exemple, c'est que cette construction, cette organisation concourt à réinventer le projet de l'institution, bien entendu, dans une certaine limite qui tient notamment au jeune âge des usagers, mais ici, on peut quand même dire que la réinvention passe par un pouvoir d'agir avec l'autre au quotidien, là où l'acteur prend part au projet de l'institution, reprenant ainsi en main sa capacité à agir. On repose de parler maintenant du deuxième des établissements, le service d'accueil des mineurs isolés étrangers. Ce service expérimente plutôt une forme de démocratie libérale où la contrainte est qualifiée, je vous le disais, de moyenne. Cette gestion, en effet, elle induit la reconnaissance et la découverte de l'autre dans l'interaction, ce qui facilite, bien entendu, la ratification de la norme discursive. La contrainte, ici, elle tient au poids de la régularisation administrative dont dépendent la plupart des usagers. Cet élément de contexte étant difficilement appréhendable par les professionnels eux-mêmes, puisqu'ils ont peu de prix sur ces éléments administratifs, conduit ces mêmes professionnels à souvent se retrancher derrière le projet de l'institution totale et ce retour au cadre toujours identique de l'institution peut générer une forme, du coup, de défiance de la part des usagers. Ainsi, l'apprentissage du processus démocratique oblige l'animateur à accepter la contestation en adoptant un esprit aventurier pour paraphraser Follett. La répétition de l'expérience et l'innovation par des boucles et ses erreurs conduisent du coup à anticiper la situation au suivant en diffusant un leadership réparti dans le collectif. L'innovation étant cela une source d'accroissement de la confiance dans l'institution. Ce qu'on retiendra cette fois dans ce deuxième exemple, c'est que le processus de réinvention passe par un apprentissage du pouvoir d'agir collectif qui favorise une transformation du projet dans son quotidien. Même s'il faut bien reconnaître cependant que ce pouvoir d'agir reste limité au regard du contexte et de la contrainte administrative qui, en dépit de l'organisation qui se renouvelle, de cette contrainte administrative qui continue de peser sur l'institution. Troisième et dernier exemple, pour insérer le centre éducatif fermé dans une qualification goffmanienne, pourrions dire qu'il s'agit d'une institution qui doit protéger la communauté contre des menaces qualifiées d'intentionnelles sans que l'intérêt des personnes soit le premier but visé par le projet même de l'institution. Ainsi, pour accéder à une forme de ratification de la norme discursive, les personnels recourent à une contrainte liée aux missions de l'institution qui infusent dans tous les espaces du quotidien comme dans celui du groupe d'expression. L'intégration de la norme repose donc sur un pouvoir coercitif, c'est-à-dire une gestion par le pouvoir sur l'autre et en retour on voit donc ici ou là naître des adaptations secondaires de la part des usagers qui sont en opposition avec le cadre qui leur est imposé. Même régulière, c'est en tout cas les constatations qu'on en fait, c'est que même régulière l'organisation du groupe d'expression semble répondre davantage à une préoccupation réglementaire. Ici, l'expérience conduit donc davantage à des savoir-faire qui ne sont pas des compétences. On peut donc parler d'une forme d'échec dans la gestion du processus démocratique. Pour s'affranchir de la contrainte, il faut parer notamment au déficit de formation des professionnels qui favorisent peu la compréhension du rôle que chacun a joué dans le collectif lui-même dépourvu de sens. Ce qu'a compris finalement le directeur de l'établissement dans le cours de la recherche-action, c'est qu'en partageant la finalité de l'exercice avec les professionnels, on parvient peu à peu à dépersonnaliser la contrainte et cela implique en retour un travail avec les usagers sur une forme d'apprentissage des droits et devoirs liés à la participation. Ce qu'on retient dans ce dernier exemple, c'est que le processus démocratique ne se décrète pas, il ne suffit pas de l'organiser pour qu'il fonctionne. Ici, la réinvention, elle réside dans une gestion démocratique régulièrement questionnée, dans la régularité des instances, dans les conditions d'une organisation dont le sens est partagé avec le plus grand nombre. Sur ces bases, il apparaît donc évident que même lorsque le cadre est contraint et abrupt, difficile, la réinvention reste possible. Bien sûr, la base de ces constatations, nous pouvons maintenant, je crois, répondre ou apporter des premiers éléments à notre questionnement de départ. Commençons par la question principale, le niveau de contrainte ne s'oppose pas à la réinvention et ce résultat apparaît, je le disais, valable dans les trois études et ce résultat nous permet de lever une forme de paradoxe entre contraintes et fonctionnement démocratique. Le processus démocratique favorise un apprentissage pour une acquisition et une transformation de compétences psychosociales partagées qui sont autant d'éléments qui prémunissent notamment des effets de chai pouvant conduire à l'exclusion même du processus démocratique. En cela, le processus démocratique est premier à l'apprentissage de compétences nouvelles car il favorise la transformation des savoirs de base et des perspectives initiales. Répondons maintenant à notre deuxième question, à notre sous-question. On l'a vu, le processus démocratique ne se décrète pas et son maintien reste fragile dans la contrainte. Toutefois, en pareil cas, les échecs doivent conduire le gestionnaire ou l'animateur, le professionnel dont le rôle est central, à l'innovation qui invite usagers et professionnels dans un chemin d'apprentissage vers des compétences qui aident l'usager à prendre part et le professionnel à réaliser sa mission supra. Je veux parler là de garantir à l'usager son accession au statut de citoyen et donc à son émancipation. Bien qu'ayant à l'esprit, bien sûr, que ces résultats mériteraient d'être comparés à un panel plus large d'associations où émergent des pratiques innovantes et des modèles différents de ceux que je viens de vous présenter, je pense que cette recherche contribue à l'avancement de la méthodologie multimodale notamment en la portant sur un terrain inhabituel avec le recours à l'outil vidéo. Cet outil est le révélateur efficace des processus d'interaction par la combinaison de techniques de séquençage et de modelage et en cela, cette recherche, me semble-t-il, constitue une avancée notamment pour les séances de gestion. Il s'agit là, je l'espère en tout cas, d'un encouragement à poursuivre ces travaux tant sur le champ professionnel que sur le champ académique. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Philippe. C'était parfait en termes de timing et de fond aussi. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques de la part de toutes les personnes qui nous ont rejointes pour écouter cette présentation ? Je laisse d'abord la parole peut-être aux extérieurs et puis ensuite, on pourra se poser des questions. Je pourrais moi-même intervenir et puis vous autres aussi. N'hésitez pas, pour celles et ceux qui sont dans l'Assemblée, à poser des questions. Alors, on a Olivier Gégou, qui nous demande si la participation est nécessairement démocratique. Un manager ou un animateur peut faire participer, mais quelle théorie de la démocratie nous permet de dire qu'il s'agit de démocratie ? Dans les exemples tels qu'ils sont présentés, on voit bien que la participation n'est pas forcément démocratique. L'exemple du centre éducatif fermé où justement on met en avant dans sa première forme d'organisation une forme d'échec du processus démocratique, c'est bien parce que on a dans cet établissement une volonté qui est dictée par les textes, qui est dictée par l'organisation de mettre en œuvre un fonctionnement démocratique. Et on voit bien qu'il ne suffit pas de décréter ce fonctionnement démocratique et que tant qu'on n'a pas cherché à doter les salariés comme les jeunes des compétences nécessaires à la pratique de la démocratie, à la compréhension du fonctionnement démocratique, évidemment, la participation n'est qu'une organisation répétée qui répond en fait à des obligations qui nous sont faites par le cadre légal, mais pas, en tout cas, une véritable participation démocratique au sens où on prend la main sur son propre avenir et on intervient, on influe sur les décisions qui nous concernent. et on voit bien que si on n'a pas cette attention à former les jeunes, à former les professionnels à cet exercice, en fait, on est dans quelque chose qui ressemble évidemment à de la participation, mais certainement pas à un fonctionnement démocratique. Merci, je crois que ça répond bien à la question. C'est vrai que moi, je me demandais pourquoi, quelle est l'intentionnalité du coup de la puissance publique pour derrière, enfin, comment est-ce qu'elle justifie ce dispositif participatif qui doit être mis en place par les associations ? Quel est l'objectif derrière ? Alors déjà, bon, peut-être ce que je ne dis pas suffisamment dans cette présentation, c'est que on lit souvent associations et démocraties, mais là, on voit bien que les acteurs dont je parle ne sont pas les acteurs habituels de l'association, du fait associatif. On a affaire à des jeunes qui sont confiés, placés dans des établissements qui relèvent du secteur associatif, mais on ne peut pas dire réellement que ce sont eux-mêmes des acteurs de l'association volontaires, participants de leur plein gré au fonctionnement associatif. Donc ça, c'est quand même un élément à prendre en compte. Avoir bien à l'esprit quand on réfléchit sur ces études de cas. Après, il y a eu toute une vague en 2002, il y a eu une volonté en tout cas de remettre, disait-on, l'usager au cœur du dispositif et notamment, il y a eu tout un ensemble législatif autour d'une loi, la loi 2002, qui faisait en sorte d'organiser un fonctionnement démocratique. qu'il fallait que l'usager prenne part au placement qui le concerne. En même temps, au départ, cette loi, elle a d'abord été pensée pour les personnes âgées et puis seulement après, les personnes âgées ou des personnes en tout cas qui ont peut-être plus de capacité à s'émanciper de l'établissement de placement. Elle a été ensuite élargie à des adolescents ou à des plus jeunes qui, eux, n'ont pas cette capacité forcément de décider pour eux-mêmes. Puis, petit à petit, parce que cette loi, elle a mis du temps, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'organisation des groupes d'expression, etc., ça ne va pas de soi dans tous les établissements en protection de l'enfance. On a encore des endroits où on trouve des organisations qui ne sont pas satisfaisantes et on a encore, la littérature le dit, il y a les travaux de Geiger, notamment, qui font référence à ça. On a encore des travailleurs sociaux qui contestent la légitimité des jeunes, des usagers à parler pour eux-mêmes et à prendre des décisions pour eux-mêmes. Donc, il y a effectivement tout un travail qui se mène parce qu'aujourd'hui, c'est devenu, cette participation, elle est devenue quand même, je le disais en introduction, une bonne pratique professionnelle. Et elle est, dans le cadre des évaluations qui peuvent être conduites sur le bon fonctionnement d'un établissement, sur le bon fonctionnement d'une association, c'est un des critères d'évaluation. et puis, c'est en tout cas, moi, dans les perspectives que j'apportais au niveau de cette thèse, c'était ça, c'était de faire qu'effectivement, ce qui est important, ce n'est pas de savoir, parce que souvent, quand on approche ces groupes d'expression, on s'attend à avoir un gros fonctionnement démocratique, à avoir des grandes décisions de prise, etc. Or, des fois, pour des gamins en établissement, la grande décision, c'est de savoir si, effectivement, on peut avoir des frites deux fois par semaine. Ça ne peut être que ça. Et du coup, on est même, d'ailleurs, quand on débute ces recherches, on est même un peu déçus, on se dit, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça si on ne va pas plus loin ? Mais en fait, l'idée, c'est réellement, je le disais, de réaliser aussi la mission supra du professionnel éducatif, qui est de faire des jeunes qui sont là des citoyens. Donc, dans ces établissements, ce qui est important, plus que finalement, de faire de ces établissements des espaces démocratiques vertueux, c'est au moins d'en faire des lieux d'enseignement au vertu, comme le dit Fung, justement, des lieux d'enseignement à la vertu civique, c'est-à-dire en capacité de fabriquer de la compétence chez les uns et les autres pour participer demain au processus démocratique. Je pense que c'est plutôt comme ça qu'il faut le prendre que comme une volonté réelle des pouvoirs publics de faire de ces lieux des endroits de démocratie. Bon, il n'empêche que ça reste tout de même un critère d'évaluation, mais un critère d'évaluation qu'il faut prendre avec beaucoup de précautions puisque je le dis bien, il ne suffit pas que ça existe pour que réellement on ait quelque chose d'efficiant et en tout cas qui apporte aux jeunes qui sont concernés. Oui, il faut outiller, il y a un processus, il ne faut pas simplement mettre des règles et ça ne marche que seul. Ça ne suffit pas, effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Remarque, Nathalie, Mathieu ? Sur cette idée que vous avez évoquée d'institutions réinventives, je n'ai pas très bien c'est ce que c'était et en fait, quel était le but derrière c'était de réinventer quoi ? Est-ce que c'est de réinventer des citoyens qui vont être capables, qui vont être dotés des compétences démocratiques ou est-ce que c'est autre chose ? Alors, en fait, l'institution totale pour partir de celle-là au sens de Goffman, c'est l'institution qui décide pour tous, pour tous ceux qui sont dans l'institution et qui ne laisse aucun espace de liberté à ceux qui sont pris en charge par l'institution. Et ça, c'est valable d'ailleurs pour les jeunes en premier chef, pour celui qui est pris en charge dans l'institution, mais c'est aussi valable pour le professionnel qui, lui, est contraint par le projet de l'institution. Alors, il a des espaces de liberté parce qu'il peut, lui, le soir, rentrer chez lui, ce qui n'est pas le cas des jeunes, mais les deux sont contraints par l'institution totale. Le concept d'institution réinventive par Scott, c'est une approche différente, c'est qu'en fait, on se dit qu'effectivement, enfin, Scott se dit qu'effectivement, ce sont les usagers des associations qui peuvent contribuer au fonctionnement de l'association, mais que la régulation, elle ne se fait pas forcément par la chaîne hiérarchique, par le haut, par la puissance de l'institution en elle-même, elle se fait par une régulation entre les pairs. C'est-à-dire, comment on va se contrôler, se réguler en fonction de ce que pense l'autre, de ce que dit l'autre, pas forcément, pour un usager, pas forcément parce que l'éducateur pense quelque chose, mais parce que le copain d'à côté a cette façon de réagir, donc je vais réagir pareil par mimétisme parce que je veux appartenir à un groupe, etc. Ça, c'est globalement, c'est les régulations performatives dont parle Scott. Mais au-delà de ça, c'est l'institution réinventive, c'est effectivement, c'est à partir de… l'institution, elle devient réinventive lorsqu'elle laisse la capacité aux jeunes comme aux professionnels à acquérir des compétences qui vont aider au fonctionnement démocratique et qui vont faire montre, du coup, à ces jeunes et à ces professionnels d'influer sur un certain nombre de décisions qui les concernent dans le fonctionnement même de l'institution, ce qui n'est pas possible et pas entendable dans l'institution totale. Merci. Bon, Nathalie, peut-être après, on pourra continuer. Non, c'était juste peut-être pour insister sur la dynamique temporelle. En fait, là, on voit vraiment qu'il y a cette question des apprentissages très micro de ce fonctionnement. Donc, je trouve que c'est un point qui ressort de l'analyse que je trouve intéressant. C'est vrai que dans les trois exemples, alors en 15 minutes, c'est difficile d'aller dans le détail, mais par exemple, le deuxième établissement, le SAMI, le service d'accueil des mineurs isolés étrangers, au moment du terrain de Thèves, c'est un service qui venait d'ouvrir et qui se construisait, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de façon de fonctionner, il n'y avait pas d'habitude, il n'y avait pas de pratique. Tous les professionnels étaient bien sûr diplômés, mais la vie de l'établissement n'était pas organisée. Et c'est ça qui a été intéressant à voir effectivement dans une approche longitudinale, c'est qu'ils ont construit en fait la participation des uns et des autres, l'accès à la participation des uns et des autres au travers de boucles et ces erreurs. Il y a plein de choses qui n'ont pas marché, il y a eu des moments, là on l'aperçoit à peine dans les vignettes, mais il y a eu des moments de tension, des moments difficiles entre les jeunes et les professionnels. Il y a eu un moment où il y a eu des manifestations, parce qu'il y a 80 jeunes, c'est un très gros groupe, parce qu'ils n'étaient pas contents, notamment de la lenteur des délais administratifs, donc où ces jeunes ont fait pression sur l'organisation, ce qui a déclenché derrière tout un tas de réactions. Donc ça veut dire que derrière, il a fallu que les professionnels reprennent la main, organisent des petits groupes pour essayer de faciliter la compréhension, etc. On voit bien que tout ça, effectivement, c'est extrêmement processuel et que l'idée à retenir, c'est que le Code de l'action sociale et des familles dit que l'expression des usagers, c'est un point fondamental, sauf qu'il ne suffit pas, encore une fois, de le décréter pour que ça fonctionne. Il y a un vrai apprentissage processuel et quand je parle d'apprentissage, c'est valable pour les jeunes comme pour les professionnels. Oui, quand tu as mentionné l'idée des frites à la cantine, ça m'a fait penser aux travaux de Carole Patman sur les entreprises yougoslaves où finalement, il y avait un constat au départ que quand on permet aux salariés, aux travailleurs de participer à la prise de décision, au départ, leurs préoccupations, elles sont très matérielles, très prosaïques, mais finalement, qu'avec cette dimension temporelle, au fur et à mesure du temps, en fait, on en vient à se saisir aussi des questions stratégiques et à avoir envie de s'y intéresser. Donc, il y a bien cette question d'apprentissage qui revient effectivement. Ça fait écho à ça, en tout cas. Et juste pour ajouter, ce n'est pas une question d'âge. C'est-à-dire que moi, j'ai fait des immersions au-delà des trois exemples que j'ai présentés là aujourd'hui. Et notamment, dans une maison d'enfants à caractère social, mais avec des tout-petits, avec les plus jeunes, avaient cinq ans, etc. Et là, c'est une culture d'aider les jeunes à prendre part au fonctionnement de la maison, etc. Il y a quelque chose qui est installé depuis des années et c'est porté par les professionnels vraiment. Je vous assure, c'est impressionnant de voir chez des tout-petits qui comprennent en fait que leur avis compte et que quand ils prennent une décision collective, les choses vont changer, vont évoluer. C'est incroyable de voir la maturité dont ils sont capables en matière justement de participation et de démocratie. Il y a un vrai enjeu. On voit bien que quand on s'applique en tout cas à former les uns et les autres, on dépasse justement la seule question matérielle de je veux que la chambre soit repeinte de telle couleur, etc. On arrive à amener même des tout-petits au-delà de ça. Merci beaucoup. Je crois qu'on va passer maintenant à Mathieu pour continuer sur ce panel. Mathieu, je te laisse te présenter rapidement et puis nous présenter ton cas. Bonjour à tous. Je suis là que vous m'entendez bien. Je m'appelle Mathieu Battistelli, je suis doctorant en fin de thèse au centre de recherche en gestion de l'école polytechnique en région parisienne et dans le cadre de mes recherches de cette thèse, j'ai eu la chance de m'immerger pendant un temps long dans un groupe de PME qui s'appelle Utterien. Attends, Mathieu, je t'interromps parce qu'en fait la connexion elle est assez mauvaise justement. On t'entend comme un peu robot. Alors, je ne sais pas s'il y a quelque chose que tu peux faire par rapport à ça. Moi, c'est pareil, en fait, vous entendez un peu en gros marchant le son. Je n'ai pas un très, très bon retour de son. Du coup, je ne sais pas, est-ce que vous m'entendez mieux ? Non, peut-être. Non, pas vraiment. Peut-être, Mathieu, je ne sais pas si tu sais peut-être la rapprocher ton routeur ou brancher un câble Ethernet dans ton ordinateur pour améliorer la connexion parce que je pense que c'est vraiment ça qui est le... Non, le défi. Il n'y a pas de câble Ethernet sous la main mais normalement, il y a une bonne connexion c'est ça qu'il y a. Peut-être que... Ça marchait un peu mieux au début. Peut-être, comment... Rafraîchir et essayer de relancer pour rentrer dans la... Dans la... On peut peut-être essayer de voir si ça peut s'améliorer comme ça. Alors, oui. Voilà. Donc, c'est normal, on va juste attendre qu'il revienne. On va voir si ça s'améliore parce que sinon, ça va être très, très laborieux de l'entendre, je pense. Ben oui, c'est dommage. Bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Re-bonjour. Est-ce que vous m'entendez mieux ? Oui, ça semble déjà le même en mieux. Bon, moi, j'ai rafraîchi. Effectivement, ça marche bien. Rafraîchir ça. Merci, Olivier. Donc, je recommande, je m'appelle Mathieu Battistelli, je suis doctorant en fin de thèse au centre de recherche en gestion de l'école polytechnique en région parisienne et en fait, durant tout le temps de la thèse, j'ai pu m'immerger au long cours en fait, dans un groupe de PME qui s'appelle Ulteria et qui a la particularité en fait, d'avoir adopté pendant un temps de son existence un modèle organisationnel qui fait référence à la volonté justement d'instaurer plus de démocratie dans l'organisation qui est l'holacratie. Donc, un mot un petit peu barbare que je vais essayer un petit peu de préciser en fait, durant cette présentation et de montrer en fait, comment un groupe de PME s'est approprié ce modèle et là, quelque part, réinventé pour aller un petit peu au-delà des prescriptions initiales et théoriques du modèle. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que lorsque ce groupe d'entreprises donc Ulteria a fait le choix d'intégrer l'holacratie dans son modèle organisationnel, elle l'a fait sciemment dans le but de démocratiser un petit peu les relations professionnelles, les relations de travail et aussi dans le but que la démocratie au travail finalement permettrait à l'organisation, à l'entreprise d'apporter, de générer de nouvelles innovations dans son secteur qui est l'agencement de magasins pour notamment le rendre, essayer de le rendre un peu plus durable, durabiliser un peu ses produits, ses services. Donc, juste pour commencer, je voulais définir un petit peu comment, enfin, qu'est-ce qu'on peut entendre par le terme olacratie. Quand on s'intéresse à la littérature, en fait, on définit aujourd'hui l'holacratie comme une forme organisationnelle où l'ensemble des autorités dans l'organisation est radicalement et complètement décentralisée, de manière complètement systématique et de manière formelle dans l'organisation. Donc, l'idée autour de l'olacratie, finalement, c'est de dire qu'on a initialement des autorités qui sont centralisées par un certain nombre de personnes, notamment des dirigeants, notamment des managers, et que ces autorités peuvent être décentralisées pour faire en sorte que ce soit celui qui fait finalement un travail ou un certain rôle qui puisse décider dans son champ d'action sur son propre travail. Donc, derrière le lacratie, il y a une sorte d'idéal, un peu d'autonomie sur lequel je vais revenir un petit peu tout au long de cette présentation. Donc, pour vous situer un petit peu sur les grandes parties de cette présentation, dans un premier temps, en fait, je voulais vous présenter rapidement l'entreprise que j'ai étudiée et qui a fait le choix d'adopter le lacratie. Dans un deuxième temps, elle est un petit peu plus loin dans la définition de l'holacratie et de ce qu'il y a derrière, finalement, de comment on peut comprendre ce terme-là en termes organisationnels et ses apports à la démocratie d'entreprise. Et dans un dernier temps, je veux vous donner à voir, en fait, comment l'entreprise s'est appropriée ce modèle de l'holacratie et voir un petit peu comment ça s'est réalisé sur un temps assez long, sur une période de 4-5 ans. Alors, rapidement, l'entreprise que j'ai pu étudier durant ma thèse, donc, c'est une entreprise qui est spécialisée dans l'agencement de magasins et qui fabrique notamment les magasins pour les épiceries biologiques, comme les biocopes, etc. C'est un groupe dont la principale entité est située en Bourgogne, tout près de Chablis, donc plutôt dans un milieu rural, cette principale entité que j'ai étudiée principalement, elle regroupe environ 70 personnes et enregistre un chiffre d'affaires de 10-12 millions d'euros. Donc, c'est vraiment une organisation qui est assez petite, assez modeste et autre point intéressant, c'est une organisation qui a une réalité industrielle, c'est-à-dire que c'est une menuiserie qui va fabriquer effectivement des meubles qu'elle va ensuite monter pour le compte de magasins d'épiceries biologiques, d'épiceries bio. Et cette réalité industrielle, elle est importante à avoir en tête puisque ça veut dire une réalité industrielle, ça veut dire une certaine façon de coordonner le travail et ça veut dire une modification assez profonde de la manière de coordonner ce travail lorsque l'entreprise est mise en place le lac RACI. Donc, en avril 2016, cette entreprise, Utteria, met en place le lac RACI et pour vous définir un petit peu plus en détail ce que c'est le lac RACI, j'ai l'habitude de définir le lac RACI comme étant deux choses. D'abord, un code, à l'instar du code civil et enfin, des promesses. Alors, pourquoi un code ? Parce que lorsque vous êtes un dirigeant d'entreprise et que, un salarié, vous vous intéressez à le lac RACI, très rapidement, en fait, vous allez tomber sur une constitution qui va compiler les principales règles, les principaux principes et les principales pratiques qui relèvent de le lac RACI. Ce code, il va compiler des règles qui sont notamment issues des principes de l'auto-organisation, c'est-à-dire qui font référence en gros aux conditions par lesquelles une structure organisationnelle peut être en mesure de lever toutes les contraintes autour de la bureaucratie en termes de lourdeur, notamment dans la prise de décision et dans les échelles hiérarchiques qui parfois se révèlent assez importantes. Et deuxième point, le lac RACI est un modèle qui a pour objectif de flexibiliser au maximum la structure d'organisation, c'est-à-dire de favoriser son adaptation à un environnement qui peut être changeant, qui peut être complexe, qui peut être incertain. Et deuxième point, le lac RACI c'est une promesse. Pourquoi ? Parce que quand on s'intéresse aux auteurs qui ont théorisé le lac RACI, que ce soit dans les principes théoriques ou en pratique, on va tomber sur des auteurs comme Brian Robertson, comme Gerard Hendenberg, etc. et en filigrane il y a toujours cette idée qu'en adoptant un modèle d'auto-organisation inspiré de la RACI, on va pouvoir proposer une démocratisation de l'organisation, une démocratisation de l'entreprise. Alors par démocratie ici, on n'entend pas une démocratie représentative par le vote comme on a l'habitude dans le système politique, mais une démocratie qui va se baser sur le consentement des membres aux décisions qui sont prises dans l'organisation. Donc l'idée démocratique finalement si on peut dire de la RACI, ça se base sur un espèce d'idéal où les membres d'une entreprise seraient autonomes les uns des autres et où ces membres en fait seraient en quelque sorte éduqués, compétents pour prendre des décisions qui soient collectives sur la base de consentement. Et à cela la RACI ajoute un objectif et une promesse d'efficacité en disant que en respectant le code de la RACI, c'est-à-dire les règles et pratiques, il est possible de faire en sorte que la prise de décision collective soit le plus rapide possible, soit le plus efficace possible et notamment en suivant des processus de facilitation, des processus d'intelligence collective. Et donc derrière les promesses de la RACI, vous avez vraiment cette idée d'idéal démocratique par l'autonomisation et cet idéal d'avoir une structure finalement qui est efficace et qui est facilement adaptable aux aléas de la vie organisationnelle et de l'environnement dans lequel une organisation peut évoluer. À côté de ça, vous avez un modèle qui va être extrêmement formalisé. Je ne vais peut-être pas détailler précisément toute la formalisation du modèle démocratique ou lacratique. On pourrait revenir dans la phase de discussion si vous voulez. Mais ce qui est important de retenir, c'est qu'on a vraiment des processus de prise de décision qui sont très carrés, excessivement formalisés et qui peuvent, quand on n'est pas forcément au fait des techniques de lacratie, poser problème dans la pratique. Donc, ce qui est vraiment important de noter à ce stade de la présentation, c'est qu'en fait l'olacratie, dans le cadre de la question qui nous intéresse, qui est la question de la démocratie, de la démocratisation du travail et des organisations, c'est que l'olacratie de prime abord paraît comme un outil, un moyen théorique, simple, éprouvé, qui s'appuie sur des principes d'auto-organisation où finalement il serait assez facile de mettre en œuvre une démocratie d'entreprise. Or, ce point de vue il est un petit peu discordant avec ce qu'on peut avoir l'habitude d'entendre sur la démocratie, notamment en organisation où le projet démocratique c'est finalement quelque chose qui a toujours tendance à plus ou moins dégénérer, qui est difficile à mettre en œuvre. Là, les tenants de l'olacratie nous disent non, on a un moyen, c'est assez simple, il suffit de respecter les règles et c'est bon. Et le deuxième point qui est important à noter dans la théorie de l'olacratie, c'est qu'en fait l'olacratie repose sur une hypothèse très forte qu'il serait possible de substituer un management de type hiérarchique à un système démocratique auto-organisé qui reposerait finalement sur l'auto-management, c'est-à-dire sur une autonomie extrêmement développée, extrêmement forte des individus. Et donc, c'est l'idée qu'on peut vraiment se passer quelque part de la supervision directe, de la hiérarchie pour passer à des modèles qui vont plutôt favoriser la prise de décision par consensus et des structures très horizontales. Donc, ce sont des hypothèses très fortes et l'idée à ce stade c'est de dire finalement est-ce que ces hypothèses, ces promesses de l'olacratie, est-ce qu'elles résistent au terrain, à la réalité du terrain et la réalité opérationnelle qu'on peut observer dans le cadre d'une entreprise. Donc là, j'arrive à ma troisième partie qui est j'essaye de vous présenter un petit peu comment l'entreprise que j'ai pu étudier s'est appropriée le modèle de l'olacratie. Si rapidement on essaye de dresser un petit peu une histoire de comment cette entreprise s'est appropriée donc le modèle olacratique, on peut distinguer trois phases. La première phase c'est la phase de lancement où donc en avril 2016 vous avez dans une usine 70 personnes qui commencent du jour au lendemain à appliquer les préceptes de l'olacratie que j'essaye de vous présenter rapidement et l'effet immédiat que le système organisationnel de l'olacratie va avoir sur l'entreprise c'est une modification très brutale et en profondeur des modes de coordination et des modes de contrôle qui pouvaient exister préalablement dans l'entreprise on était dans une PME familiale où il y avait un dirigeant qui était accompagné de 3-4 managers et qui avait pour rôle vraiment de coordonner le travail de faire avancer les commandes de magasins et de livrer les magasins à livrer et du jour au lendemain dans la structure d'organisation vous avez une suppression de l'encadrement intermédiaire donc des managers vous avez un dirigeant qui était très présent notamment dans la prise de décision qui va se distancier de l'organisation et le résultat c'est une désorganisation assez évidente de l'entreprise avec comme chose les plus notables une augmentation assez sensible des heures travaillées donc dans les mois qui ont suivi l'holacratie et puis des retards de livraison qui devenaient chroniques donc face à la clientèle donc ce qui est intéressant de noter ici c'est que finalement la première expérience des acteurs que j'ai pu entendre qui ont fait l'expérience de l'holacratie dans leur entreprise c'est qu'ils notent une contradiction très forte entre les prescriptions du modèle puisqu'on leur a vendu en quelque sorte et la réalité opérationnelle qu'ils vont vivre à partir de ce constat là va s'ouvrir une seconde phase dans l'appropriation du modèle par entreprise qui va durer à peu près 3 ans donc de 2016 à 2019 où vous allez avoir des membres de l'organisation des membres de l'entreprise qui vont chercher à résoudre cette contradiction entre les prescriptions du modèle et une réalité opérationnelle qui ne correspondait pas et donc pour ce faire ils vont essayer d'appliquer à la lettre les préceptes finalement de l'acracie essayer véritablement définir un certain nombre les rôles clés de l'organisation définir des instances qu'on appelle dans l'acracie des cercles des équipes de travail dans lesquelles des décisions vont être prises par consensus pour notamment coordonner le travail de la manière la plus efficace possible et en complément l'entreprise va mettre énormément de ressources à la fois financières et humaines dans l'accompagnement à la compréhension du modèle c'est-à-dire que concrètement l'entreprise va mettre en place des séances de coaching pour que les individus puissent comprendre le modèle puissent se l'approprier va mettre en place des séances de développement personnel aussi pour que les individus puissent entre guillemets avoir conscience de la place qu'ils pourraient prendre dans l'organisation et va également se passer dans l'entreprise des séances où le sens à donner à l'action de l'organisation à la stratégie à la vision de l'organisation va être le plus partagé possible dans l'idée que si tout le monde est au même niveau sur la vision de l'organisation la coordination se fera plus simplement plus facilement donc ces efforts sont mis en place pendant trois ans et malgré ces efforts l'entreprise constate encore une fois des désorganisations des retards chroniques et donc à partir de juin 2019 va s'ouvrir une troisième et dernière phase qui va être décidée d'ailleurs par le dirigeant de l'entreprise où finalement on va décréter dans l'entreprise une sorte de droit d'inventaire de lacratie dans lequel on va distinguer les techniques qui apportent à l'entreprise quelque part qui vont être continuées à perciter dans l'entreprise et les techniques qu'on va laisser de côté et cette phase là elle est importante puisqu'elle marque l'abandon partiel du lexique de la lacratie c'est-à-dire d'un certain nombre de règles d'un certain nombre de techniques qui étaient propres à la lacratie et autre point fondamental c'est que cette période va voir le retour de la fonction de manager entrer à nouveau dans les organigrammes de l'entreprise la différence c'est que le manager aura cette fois-ci des formalisations aura des attendus qui vont être formalisés qui vont être écrits et qui vont placer le manager à la fois comme un coach qui doit faire en sorte de maximiser un petit peu l'intelligence collective dans ses équipes mais en même temps va lui conférer une sorte de droit à décider en dernier ressort lorsqu'il constate des problématiques latentes ou persistantes donc qu'est-ce qu'on peut finalement retenir ici de l'expérimentation et l'appropriation d'un modèle de lacratie dans cette entreprise c'est d'abord que finalement le lacratie c'est un modèle qui propose une démocratisation avant tout par l'autonomisation de ses membres et ce qu'on remarque c'est que on n'observe pas une substitution entre le modèle de l'olacratie et un modèle de management plus hiérarchique plus conventionnel ce qu'on montre plutôt c'est qu'on va avoir une sorte de synthèse entre les deux modes de management et donc cette hypothèse de substitution de possibilité finalement d'éradiquer entre guillemets une hiérarchie ne va pas s'observer dans le cas de cette entreprise donc finalement une des leçons qu'on peut retenir c'est que une volonté de décentraliser de manière radicale et systématique les autorités dans une organisation comme celle-ci dans le but d'instaurer un petit peu de manière radicale brutale une démocratie d'entreprise c'est une opération qui est très risquée c'est une opération qui est très risquée parce que ça va conduire à supprimer en fait toutes les fonctions d'encadrement et qui occupaient en fait jusqu'alors un rôle clé dans la coordination du travail donc un des principaux risques c'est de voir l'entreprise complètement désorganisée et avoir un temps d'adaptation aux techniques de la cratie qui sont très longues et qui peut en fait ne jamais véritablement arriver et donc une question un petit peu d'ouverture à mon sens que montre un peu ce cas d'une appropriation partielle un petit peu dans la douleur de l'holacratie par un groupe de PME c'est que cette expérience-là pour moi elle montre que la traduction d'un idéal d'autonomie dans une entreprise dans une organisation qu'est-ce que ça peut être en dehors des principes de l'auto-organisation telle que va le préconiser des modèles comme l'holacratie et donc il y a peut-être d'autres concepts à aller voir d'autres idées que l'auto-organisation qui vont peut-être s'appuyer davantage sur la confiance etc. pour construire un lien pour construire une autonomisation des membres de l'organisation qui pourront ensuite garantir un processus de démocratisation qui va aller de mieux en mieux et là j'ai une transition toute tourée puisque le principe de confiance c'est justement un principe un concept clé dans d'autres modèles organisationnels qui vont chercher à mettre en place un petit peu des idéaux d'autonomisation comme le cas de l'entreprise libérée dont va parler ensuite Nathalie Merci beaucoup Mathieu Mais avant de donner la parole à Nathalie on a quelques questions notamment Olivier qui nous demande qui demandait déjà au moment Mathieu où tu as parlé d'une décision de devenir une allocratie est-ce que c'est le CA le code dire l'organe de direction c'est le dirigeant en fait j'ai l'impression non c'est ça Alors au point de départ Oui Alors au point de départ c'est effectivement une décision du dirigeant avec cette idée à la fois de décentraliser les autorités dans l'organisation et donc d'assurer des relations de travail qui sont plus saines et en même temps de répondre à un idéal d'efficacité mais cette décision elle a été prise par le dirigeant mais elle a été elle a fait l'objet d'une consultation auprès de l'ensemble des salariés concernés et qui ont à l'époque accepté à plus de 90% la transition même si évidemment c'est toujours un peu délicat d'interpréter ce genre de chiffres parce que les retours que j'ai eus c'est qu'à l'époque il y avait aussi une certaine crainte en fait de s'opposer à une décision manifeste du dirigeant donc ça peut expliquer pourquoi on arrive à des taux d'acceptation aussi hauts oui il a cherché un plébiscite alors je pense pas qu'il l'ait fait de manière volontaire mais c'est un peu le résultat au final il y a eu une sorte de plébiscite et alors avant d'aller sur la deuxième question du coup je me demandais aussi à ce moment là qu'est-ce qu'on a fait des managers et ça permettra aussi de répondre à la deuxième question qui était comment est-ce qu'ils sont revenus les managers ensuite enfin est-ce que est-ce que ces personnes-là est-ce que ça s'est fait à périmètre égal en termes de salariés est-ce qu'on a redéfini les rôles de chacun et ensuite on les a remis manager ou est-ce qu'on a on a viré les gens et on les a réembauchés ensuite enfin comment ça s'est passé alors il y a eu tous les cas de figure c'est-à-dire que donc entre la suppression de la fonction managériale et sa réintroduction il y a eu 4 ans qui est passé enfin 3 ans 3 ans et quelques mois et en fait il y a eu tous les cas de figure c'est-à-dire il y a eu le cas du manager qui a dû rentrer dans le rang quelque part donc qui a dû retrouver les rôles opérationnels et qui a retrouvé une position managériale il y a eu des managers qui sont partis c'est-à-dire qui on a donc perdu Mathieu du coup je ne sais même pas s'il s'en est rendu compte ah il est toujours non il est toujours là mais on ne le voit plus on ne l'entend plus oui donc Mathieu peut-être que si tu essaies de rafraîchir la page il y a peut-être un petit problème de connexion si tu rafraîchis puis tu reconnectes peut-être que ça devrait aller à ce moment sinon il y a eu je n'ai pas compris ce qui s'est passé mais c'est revenu du coup je ne sais pas où j'en étais oui oui tu disais je pense que tu avais à peu près répondu à la question en disant qu'il y avait eu tous les cas de figure en termes de managers ceux qui étaient partis donc de nouveaux qui avaient été embauchés d'autres qui étaient restés et qui avaient juste vu leur responsabilité évoluer est-ce qu'il y a d'autres questions si je peux juste relancer alors Mathieu sur la question que je me demandais en fait quand ils ont réintroduit le management est-ce qu'ils ont quand même introduit des procédures par exemple de nomination ou d'élection ou comment est-ce que ça se passe maintenant est-ce que le manager est choisi par les équipes qui dirigent par exemple ou est-ce qu'au contraire il est nommé par le dirigeant est-ce qu'on est revenu à l'ancien régime en quelque sorte ou est-ce qu'on a quelque chose de différent un peu à ce niveau-là sur qui joue le rôle de manager alors de la même manière en fait il y a eu un peu l'instauration d'un système hybride où effectivement avant l'holacratie les managers étaient nommés par le dirigeant il n'y avait pas de questions pendant l'holacratie les coordinateurs ce qu'on appelle pas ça manager mais plutôt les premiers liens second lien ceux qui sont chargés un peu de faire circuler l'information dans l'entreprise sont nommés par leur père et dans le cadre de la réintroduction du manager le dirigeant a fait une position hybride en disant je nomme les managers mais ils doivent être acceptés par leur père par leur équipe donc de la même manière du plébiscite qui avait été utilisé pour mettre en place l'holacratie là il y a une autre manière un peu de plébisciter et de légitimer le rôle de nouveau manager on va falloir laisser la parole à Nathalie mais je m'interrogeais quand même juste sur une chose pourquoi est-ce que tu parles d'auto-organisation et pas d'auto-gestion alors c'est peut-être pas toi qui parles de ça on peut voir les termes comme très proches mais moi j'associe plus l'auto-gestion à une autre tradition une autre tradition politique déjà où ce qui compte c'est pas tant de réfléchir à mon sens à des modèles qui sont prescriptifs comme la sociocratie comme l'holacratie mais plutôt à des modèles politiques qui traduisent plutôt une réalité politique et si je ne me trompe pas l'auto-gestion vient notamment des expérimentations en ex-Yougoslavie c'est la manière de gérer notamment les fermes et donc qui traduit à mon sens une volonté de s'écarter à l'époque qui traduisait une volonté de s'écarter un peu du modèle bureaucratique qui était mis en place en URSS donc je pense qu'il y a plus une tradition politique derrière l'auto-gestion et beaucoup plus prescriptive derrière l'auto-organisation mais c'est une lecture personnelle d'accord c'est peut-être un terme qu'il utilisait justement pour se distinguer du terme auto-gestion qui a une connotation politique à minima même si ça renvoie à une forme d'organisation aussi assez libre et dont l'objectif est l'autonomie il peut être assez proche d'accord bon bah s'il n'y a pas d'autres questions Nathalie à ton tour sur les sociocrates ah vas-y une petite remarque c'était simplement de dire alors moi je découvrais le concept de l'acracie j'avais jamais j'avais jamais lu dessus mais du coup ça faisait écho je trouve pour la thèse moi j'ai pas mal mobilisé aussi Marie Parker Follett et notamment sur la question du pouvoir du pouvoir sûr et du pouvoir avec et je me disais qu'il y avait quand même dans l'acracie quelque chose de ça de ce pouvoir avec parce que je recherchais rapidement et justement ce que disait Marie Parker Follett c'est ça c'est la personne qui a le plus d'influence sur moi n'est pas celle qui fait de grandes choses mais celle qui me rend capable de faire de grandes choses que le meilleur leader n'a pas de subordonnés mais des hommes et des femmes qui travaillent avec lui donc voilà je me disais qu'on avait là quelque chose en résonance et comme je sais que tu travailles sur la fin de ta thèse je me dis que c'est peut-être bien aussi de faire résonner cette question de pouvoir avec et cette hauteur là qui a pas mal voilà c'est vrai c'est super intéressant parce que ça fait aussi raisonner dans l'olacratie donc il y a cette question de la gestion par consentement et donc forcément que d'un moment il faut gérer des conflits et il me semble que dans les travaux de Marie Parker Follett il y a cette dimension là comment on veut pour gérer des conflits dans des équipes qui ont une visée plus égalitaire donc effectivement ça rejoint cette idée que tu évoques merci beaucoup allez Nathalie à toi la parole pour les sociocraties donc les entreprises libérées pardon oui merci Nathalie alors je vais essayer de partager mon écran avec ma présentation est-ce que c'est bon ? est-ce que vous voyez ? oui tu peux la mettre en mode présentation mais on la voit très bien ok je vais la mettre en mode présentation voilà normalement c'est bon alors c'est très bien parce que du coup Mathieu a un petit peu introduit ma présentation et le type d'entreprise dont je vais vous parler dans cette présentation donc alors me présenter déjà c'était la consigne donc je m'appelle Nathalie Rollet-Crozet moi je suis enseignant-chercheur à l'IAE de Paris Sorbonne Business School qui est rattachée à l'université parisien et je m'intéresse entre autres aux questions d'organisations un peu différentes et donc des organisations notamment qui se posent la question de plus de participation moins de hiérarchie alors je ne sais pas si c'est de la démocratie au travail mais en tout cas c'est une question qui m'intéresse et sur laquelle je vais essayer de partager avec vous une recherche menée avec deux autres collègues qui sont Patrick Gilbert de l'IAE de Paris également et Anne-Charlotte Tegelborg de l'ESCP qui ont travaillé avec moi on a travaillé ensemble sur des cas l'analyse de cas d'entreprise dite libérée en France donc le titre que j'ai choisi finalement c'est entre participation et contrôle dans des entreprises libérées et c'est à partir de ce thème-là que je voudrais aborder la question du democratizing alors c'est quoi je pense que vous avez entendu parler de ce mouvement phénomène mouvement d'idées de ces entreprises libérées qui sont des entreprises où l'on teste des modes d'organisation avec des structures plus aplaties moins de marques d'autorité une responsabilisation plus forte des équipes et des opérateurs une réduction de la technostructure donc il y a un certain nombre de cas dans des petites entreprises dans des plus grandes qui s'inscrivent dans ce mouvement-là soit en mobilisant le terme libéré parfois en ne revendiquant pas en adoptant finalement des idées qui ont trouvé leur origine conceptuelle dans le premier à avoir utilisé ce terme liberation management Thomas Peters et ensuite ce sont Gates et Carnet qui ont développé la notion d'entreprise libérée pour reprendre la définition qu'en donne notamment Isaac Gates une forme organisationnelle au sein de laquelle des employés jouissent d'une liberté totale et ont la responsabilité d'entreprendre des actions qu'ils et non leur partons considèrent être les meilleurs donc voilà c'est dans ce cadre-là que se situe notre recherche sur ces modèles un peu alternatifs à des organisations traditionnelles et on a voulu alors c'est une recherche qu'on a menée la recherche terrain en 2015 donc ça commence à faire quelques années mais le mouvement se poursuit et au départ il y avait beaucoup de discours sur les entreprises libérées moins de cas de présentation de cas et les entreprises qui étaient très souvent citées étaient notamment l'entreprise Poult donc là une biscuiterie qui a mis en œuvre dans une de ses usines un management de type entreprise libérée en lien avec les ouvrages précités d'Isaac Goetz sur la mise en place d'une autre organisation du travail et donc dans cette usine à Montauban l'idée était de mettre en place des familles de produits avec des facilitateurs et non plus des managers des opérateurs qualité qui qui des opérateurs classiques étaient transformés en opérateurs à compétence qui prenaient en charge de manière beaucoup plus élargie la gestion de la qualité la maintenance le planning enfin donc il y avait une transformation des tâches des opérateurs et un autre cas qui était bien connu aussi et qui est toujours pour le coup sous cette organisation là qui est le cas de l'entreprise Chronoflex une entreprise qui travaillait dans le dépannage hydraulique et pareil où la restructuration de l'entreprise s'est faite dans cette réflexion sur une entreprise libérée sous l'impulsion de son président avec une réorganisation de l'entreprise en 13 de ce qu'il appelait speak boat c'est-à-dire des unités plus petites alors que l'entreprise auparavant était considérée comme un gros paquebot selon les dires de son dirigeant avec une direction menée par un capitaine technique ou commercial coopté par ses pairs donc voilà il y avait un ensemble de cas et nous on a travaillé sur ces trois cas ces deux cas là plus un autre en finalement se posant la question de est-ce que il y a un renouvellement des formes des outils de la participation est-ce que c'est un peu différent est-ce que c'est comment le caractériser donc ce qu'on a mis en avant c'était que vraiment la participation était un mode de fonctionnement était le mode de fonctionnement revendiqué et qui a tenté d'être outillé dans ces entreprises-là qu'il y avait aussi eu un accent mis sur la démocratisation de l'innovation un renouvellement du rôle des managers et des dirigeants et une conduite du changement dans laquelle alors le dirigeant avait une forte importance le entre guillemets leader libérateur pour reprendre certains des vocabulaires qui étaient présents au départ dans ces entreprises-là avaient une forte importance et s'alliaient finalement à la base aux opérateurs dans l'entreprise et qu'il y avait une disparition de la ligne managériale en tout cas une réduction forte et une disparition de la technostructure au profit des opérationnels alors quelques éléments issus de ces recherches-là un peu plus précis donc là vous voyez en termes d'organisation du travail de gestion des ressources humaines et d'autres dispositifs ce que l'on avait repéré comme étant vraiment dans la panoplie des outils de la participation dans ces entreprises libérées et par exemple les réductions de la ligne hiérarchique on passe chez Kool de 4 à 2 niveaux chez Chronoflex de 3 à 2 niveaux donc c'était vraiment quelque chose de très présent autre élément dans la gestion qu'on avait mis dans la gestion des ressources humaines un système d'évaluation mutuelle avec des décisions prises en collectif au niveau des équipes qui étaient très très fortement présents et puis de nouveaux rôles qui apparaissent donc les les managers traditionnels disparaissent en tout cas sont peuvent être toujours là mais avec des rôles différents et sont nommés facilitateurs par exemple ou bien des capitaines qui sont cooptés par leurs équipes selon les les différentes entreprises alors ça c'est une une première partie de la recherche menée qui nous a amené ensuite à nous questionner sur mais finalement on a essayé de réfléchir à ces outils à les mettre en avant à voir ce que ça changeait au point de vue organisationnel au point de vue gestion des ressources humaines sur les dispositifs mis en place mais et là je rejoins peut-être certaines des certaines des questions que Mathieu a posées tout à l'heure en nous expliquant en en décrivant l'holacratie et puis l'évolution la remise en en question de l'holacratie finalement la question était celle de est-ce que c'est si facile que ça de substituer enfin Mathieu c'est peut-être traduit peut-être quelque chose que tu as dit mais est-ce que substituer un système hiérarchique traditionnel un système démocratique est-ce que c'est si facile est-ce qu'il n'y a pas quand même des éléments qui peuvent rester propres à l'ancien fonctionnement même si souvent ces processus de libération en tout cas dans les cas qu'on avait étudiés étaient assez radicaux dans la transformation de l'entreprise donc la question que je voudrais maintenant évoquer avec vous et qui a fait l'objet d'une deuxième phase dans notre projet de recherche c'est une libération certes mais est-ce que ce n'est pas une libération quand même sous contrôle et sous quel type de contrôle donc voilà le questionnement que que je voudrais maintenant partager avec vous et que l'on a travaillé toujours avec les mêmes collègues et j'ai mis aussi les références des articles dans lesquels on a développé ces réflexions-là sur l'écran finalement on a des outils on peut dire de participation renouvelée mais est-ce qu'on n'a pas aussi des modes de contrôle qui demeurent ou bien qui sont également renouvelés alors en termes de façon de travailler on est parti là d'une littérature sur le contrôle dans les organisations et de contrôle vu de manière très large notamment les contrôles de nature sociale qui sont mis en avant par des auteurs alors l'auteur classique Hopwood ou d'autres qui ont développé ces idées et qui les ont précisé qui ont identifié d'autres formes de contrôle et notamment par exemple contrôle par consensus contrôle par les valeurs par les pairs ou contrôle néo-normatif ce sont des formes de contrôle qui existent dans la littérature donc normatif c'est l'idée d'incorporer une idéologie organisationnelle au mode de pensée et d'action donc c'est un proche contrôle par les valeurs contrôle par consensus là c'est l'idée que il y a un consensus donc cette idée de consensus était aussi évoquée par Mathieu tout à l'heure dans l'holacratie il y a la volonté d'arriver à ce consensus donc contrôle par consensus là l'idée est que finalement autour de des valeurs qui sont préconisées au niveau d'un collectif ces valeurs deviennent légitimes sont appropriées et on se retrouve d'accord il y a un consensus autour de ces valeurs contrôle par les pairs donc là ça s'explique par la reconnaissance l'importance de la réputation vis-à-vis des pairs et contrôle néonormatif là c'est l'idée que on a une forme de valorisation de l'identité individuelle donc c'est néonormatif dans le sens où il y a dans certaines organisations une forme d'exhortation des individus à être eux-mêmes et et que ça fait partie d'une d'une forme de de contrôle qui touche l'individu lui-même et qui va le toucher notamment par exemple dans son adhésion à cette question de la libération être soi-même tout en étant dans cette dans cette reconnaissance pour soi que c'est important d'être dans une entreprise en voie de libération par exemple donc là je n'ai pas précisé les références aux différents auteurs sur ces formes de contrôle mais elles se retrouvent dans notre dans notre article alors qu'est-ce que ça a donné comme comme type de résultat cette réflexion sur le contrôle dans ou y a-t-il du contrôle quand même finalement dans ces entreprises libérées qui mettent au contraire l'accent sur on se libère de tout notamment contrôle hiérarchique il y a il y a une une présentation de de du modèle ou de la réflexion comme s'affranchissant de certaines formes de contrôle alors ce que l'on a observé en fait j'ai trois points pour reprendre cette idée des formes de contrôle tout d'abord il y a une forme de paradoxe parce que dans ces dans ces organisations la liberté individuelle est fortement mise en avant mais en même temps elle est aussi associée à l'existence de valeurs très fortes qui sont propres au mouvement des entreprises libérées et qui sont aussi propres aux entreprises en question donc même s'il y a un constant appel à être soi-même à être qui est lié au néo-normatif que j'évoquais tout à l'heure en même temps on remarque que les individus sont appelés à incarner les valeurs qui leur sont proposées qui sont rappelées régulièrement par les dirigeants donc ça c'est un un premier point un autre point que l'on a observé c'est qu'il y a aussi des formes de contrôle de nature interpersonnelle donc le contrôle et peut-être existe aussi de manière beaucoup plus horizontale on a un fort contrôle de soi-même mais des autres aussi pendant l'action l'auto-évaluation est quelque chose qui est qui est prôné mais à côté de ça on a aussi des experts des animateurs des coachs qui sont parfois les anciens managers hiérarchiques mais qui sont présents qui ont une expertise qui leur donne cette position un petit peu différente des autres donc là aussi on a une forme de paradoxe parce que il y a un discours ou une idée un peu d'égalité où on est beaucoup dans le contrôle de soi-même l'auto-contrôle mais en même temps on a cette forme de contrôle interpersonnel donc je prends par exemple juste un petit extrait d'un verbatim où quelqu'un un animateur d'unité nous dit on est en auto-évaluation mais en même temps on a des experts qualité qui aident les gens à évoluer voilà un autre va nous dire on a des conseillers opérationnels qui sont sur le terrain tout le temps ils ont le même rôle que nous mais ils sont aussi là en soutien donc il y a cette cette forme de quand même de de contrôle plus horizontal qui est pas vraiment qui est plus du conseil que du contrôle mais qui peut tendre parfois vers le contrôle et puis en dernier point ce que je voulais souligner c'est finalement ce que l'on a constaté c'est qu'on a des des arrangements entre ces formes de contrôle c'est à dire qu'on a par exemple je vais en prendre juste peut-être quelques-uns mais entre contrôle par les valeurs et contrôle par consensus on se rend compte que bon contrôle par les valeurs c'est très les valeurs sont très présentes et dérogées aux valeurs parfois c'est c'est évoqué comme un motif d'exclusion de l'entreprise on va nous dire les valeurs sont affichées partout c'est presque notre règlement il y a des valeurs on les a à cœur on y tient et donc ces valeurs-là sont présentes au niveau de l'organisation mais on a aussi des collectifs de travail qui sont alors parfois formalisés comme les familles de produits ou comme les speedboats qui existent dans les deux entreprises étudiées mais aussi qui sont parfois informels d'un collectif qui va se former un panel une réunion on se regroupe etc et dans ces collectifs-là on voit qu'il y a un consensus qui se crée et qui se réfère souvent aux valeurs de l'entreprise de manière plus générale donc on a une articulation entre contrôle par les valeurs qui est plus au niveau de l'organisation et contrôle par consensus où on traduit au sein de ces consensus des valeurs de l'organisation je peux prendre aussi l'exemple peut-être du contrôle par les pairs et contrôle par contrôle néonormatif peut-être par exemple donc là il y a l'idée que les dirigeants comptent sur une forme d'autocontrôle de la part des différentes personnes engagées dans ces entreprises-là mais en même temps en même temps qu'il y a ce contrôle de soi-même il y a aussi un petit peu un contrôle des autres qui est présent donc on va nous dire on est en auto-évaluation mais si on s'aperçoit qu'il y a une erreur sur le produit ou s'il se passe quelque chose et bien on va faire appel à des experts qualité enfin on repère aussi des erreurs qui peuvent être produites par d'autres donc il y a un petit peu entre les deux contrôle néonormatif et contrôle par les pairs et pour terminer ce que l'on a aussi repéré ce qui est important à la fois je pense dans la participation et dans le contrôle on a plutôt travaillé sur la question du contrôle mais c'est aussi présent sur le fait d'aider de créer cette participation au sein des collectifs c'est le fait qu'on a ces nouveaux rôles les animateurs co-optés les facilitateurs on a eu dans une des entreprises aussi il a été question de parrains ou de marraines qui viennent régulièrement voir les équipes pour apporter leur expertise pour discuter pour pour amener à des temps d'échange et ces nouveaux rôles en fait ce qui est ressorti c'est qu'ils veulent inciter à la réflexivité c'est à dire que on va dire dans une équipe un extrait d'entretien aussi lors d'un temps d'échange tel sujet est mis sur la table il y a éventuellement un animateur un facilitateur qui va faire en sorte qu'on amène l'équipe à faire une forme alors d'autocritique le mot c'est le mot utilisé et pour qu'ils trouvent leur solution pour demain donc trouver soi-même la solution trouver la solution pour demain donc il y a tout un ensemble finalement de de nouveaux rôles qui veulent amener à inciter à cette réflexivité plus forte dans 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 l'entreprise et puis peut-être aussi un point qui rejoint un dernier point qui rejoint ce que ce que disait Mathieu Baptistelli tout à l'heure c'est que la présence hiérarchique qui qui est censée avoir disparu en tout cas qui est à être fortement réduite dans ces entreprises que nous avions étudiées elle est encore finalement présente mais peut-être de manière plus distanciée plus informelle alors elle reste présente parce que les les responsables hiérarchiques ont été remplacés par des managers quand même d'équipe mais qui sont soit élus soit cooptés donc mais qui ont ce positionnement là quand même même temporaire d'avoir ce rôle de d'organisation de pilotage de ces équipes le dirigeant a un rôle très important même s'il se met en retrait il a un rôle très important pas dans le quotidien mais s'il y a quelque chose à trancher on peut faire avoir recours au dirigeant il y a l'ancienne hiérarchie même si elle a disparu elle est quand même encore présente et ce sont souvent les anciens cadres qui ont ces rôles de conseil donc il y a un petit un mélange entre hiérarchie et conseil ce qui peut aussi nous amener à dire que la présence hiérarchique même si elle a disparu elle reste quand même comme une forme d'influence mais elle n'est plus vécue comme un contrôle hiérarchique mais plutôt comme un conseil donné de pair à pair ou bien un appui à la recherche du consensus voilà donc en conclusion puisque la question du panel était celle des outils de la démocratisation au travail peut-être de nouveaux outils de la participation et aussi du contrôle dans l'entreprise libérée donc une libération oui mais sous contrôle voilà merci beaucoup Nathalie alors on est on avait pris un petit peu de retard et je sais Nathalie que tu t'as 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 cours à 17h mais est-ce que t'as encore peut-être quelques minutes quand même pour répondre à une deux questions alors oui il faudrait que tu interrompes le tartage d'écran parce que là on voit ton écran appuie sur l'écran juste à voilà appuie là voilà voilà parfait il y avait la question encore une question d'Olivier qui voulait un exemple savoir si c'est possible pour toi de donner un exemple de valeur proposée par les dirigeants voilà pour mieux comprendre cette idée de paradoxe entre liberté contrainte par des valeurs oui oui alors j'avais noté par exemple la performance par le bonheur si l'on est heureux chez soi on sera plus performant l'amour du client l'ouverture d'esprit ce sont des valeurs affichées en fait qui sont vraiment présentes dans 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 certains des discours et je pense qu'il y a aussi beaucoup de notamment chez Ponte il y avait un des des éléments portant sur l'innovation reconnaissance de l'innovation poussée à l'innovation qui était quelque chose d'important donc ce sont pas forcément les valeurs je dirais qu'il y a les valeurs de l'entreprise libérée dans le qui sont celles qui sont un peu partagées par ces entreprises là et qui ont un discours sur les entreprises libérées mais après il y a aussi des traductions aux spécificités des entreprises elles-mêmes comment c'est c'est vécu ou c'est traduit là ça ressemble carrément à des injonctions en fait c'est qu'il y a il y a à la fois l'injonction enfin des des injonctions enfin des doubles contraintes injonctions à être libre et tension à un paradoxe effectivement ou injonction à être heureux ou l'injonction à être heureux chez soi ça peut paraître assez intrusif oui c'est vrai mais c'est dans l'idée autour du contrôle néonormatif dont je parlais tout à l'heure il y a vraiment aussi quelque chose qui est un peu contradictoire parce qu'il y a le côté effectivement injonction à être libre dans ces entreprises-là à prendre les décisions à être heureux à se responsabiliser enfin c'est aussi des formes d'apprentissage ça se fait comme ça mais en même temps il y a des formes de contrôle par les pairs enfin de conseils mais parce que ces acteurs qui ont des rôles spécifiques sont aussi là pour aider pour conseiller mais ça limite finalement la liberté individuelle aussi donc c'est en ce sens-là qu'il y a des formes de paradoxes je trouve on est très proche de la régulation performative dont fait Tascot dans l'institution réinventive justement où effectivement c'est pareil je recherchais en même temps dans les textes etc mais on est bien là-dessus où effectivement le contrôle s'exerce par les pairs elle disait justement qu'elle suggère qu'il existe un nouveau type d'institution totale qui bien que manifestement Bénin soumet alors là on parle des détenus à une forme plus subtile de contrôle social que j'appelle régulation performative donc là je me dis qu'il y a quelque chose d'assez similaire on trouve oui tout à fait oui c'est alors de toute façon je pense que les formes de régulation sociale il y en a oui c'est les contradictions et les paradoxes que ça amène à devoir surmonter qui ressortent je pense qu'on retrouve ça chez Mathieu aussi dans le cas de est-ce qu'il y avait cette voie qu'il écrivait de mettre en place cette organisation des valeurs fortes qui sont affichées et qui viennent un petit peu pallier la modification des règles de coordination de contrôle effectivement c'est quelque chose qui est à la fois propre effectivement à l'holacratie donc comme tu dis au modèle de l'entreprise libérée mais aussi propre à l'entreprise qui appliquait l'holacratie donc quelque part il y a un double vaisseau de valeur qui vient à la fois par le fait d'expérimenter un modèle propre et par l'organisation l'entreprise qui en profite aussi pour objectiver pour rendre plus lisibles les valeurs auxquelles elles croient moi quand tu mentionnais les parrains barraines tous les dispositifs des rôles en fait c'est vrai que tu n'as pas tant parlé d'outils que de rôles qui sont instrumentalisés pour mettre en place cette forme d'organisation pour que ça fonctionne on détermine des rôles et il faut incarner ces rôles ensuite et notamment des rôles enfin tu as donné un lexique très riche du leader au manager facilitateur par un marraine je trouvais ça intéressant cette entrée aussi par les rôles et ça me faisait penser à la question des organisations hybrides où finalement dans Batilana et Dorado l'article séminal sur les organisations hybrides il y a mis en avant la nécessité du mentorat de la socialisation des acteurs dans l'organisation pour intégrer les doubles logiques des organisations et là je trouve que ça rejoint un petit peu cette idée que les parrains marraines finalement ce ne seraient pas simplement ceux qui aident l'individu à devenir libre mais c'est ceux qui aident l'individu à acquérir les normes et la logique et les logiques de l'organisation en fait d'une certaine façon c'est vrai que ta remarque est tout à fait intéressante parce que finalement la structuration amène veut amener de manière parfois assez brutale comme dans le cas de l'eau de la grâce d'ailleurs on transforme d'un coup l'organisation pour atteindre cette liberté des individus responsabilisation et autres en même temps il reste toute l'histoire de l'organisation quand même et donc finalement on se retrouve dans un hybride peut-être qu'on pourrait le voir comme ça entre les deux ou je crois qu'il y a aussi un autre commentaire d'Olivier qui dit finalement le processus d'avis de trouver le conseil ou trouver l'avis c'est quelque chose qui est informel mais qui fait partie de l'organisation de cette nouvelle organisation le caractère hybride entre le modèle même si je ne sais pas si on peut dire modèle en tout cas l'entreprise libérée et un peu les mouvements d'idées à la base de l'entreprise libérée après les valeurs l'entreprise elle-même ce qu'elle veut atteindre ce qu'elle veut faire passer etc donc il y a ça ça se retrouve et ça on trouve des formes d'hybrides aussi au niveau des rôles et des dispositifs bon une dernière question sinon on va peut-être j'imagine que les participants ont peut-être aussi envie de rejoindre d'autres d'autres panels et qu'il va falloir malheureusement s'arrêter là même si c'était super intéressant et que et que ça mais bon voilà nous entre nous on aura j'espère l'occasion d'en rediscuter aussi merci beaucoup à tous les trois pour vos trois présentations très riches et et merci aux participants qui se sont fait discrets c'est assez bizarre cette je trouve cette ce format où on peut rentrer et sortir en même temps sans faire de bruit avec la porte donc c'est 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 assez drôle je pense que j'espère que ça a intéressé toutes les personnes qui sont qui sont quand même restées ou qui sont entrées et qui sont sorties et et merci à Olivier aussi pour pour son support technique fort utile pour ce et ses questions et ses questions en plus sa participation plus qu'active effectivement merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501